Des looks renversants. Ce vendredi soir, la Maison Chopard tenait sa traditionnelle soirée au Festival de Cannes. Et toutes les célébrités présentes sur la croisette s'y sont retrouvées, notamment le jury, quasiment au complet ou encore Nathalie Portman, scintillante. Mais pas seulement, Clotilde Courot et Carla Bruni, superbes dans des tenues originales, y ont représenté le chic à la française. Deux artistes françaises, une chanteuse sublimée par sa robe noire, une actrice sexy en blanc. Mais un même sens de l'élégance. Ce vendredi, après la projection des films au Palais des Festivals, de nombreuses célébrités présentes sur la croisette ont expérimenté l'autre versant du Festival de Cannes, ces fameuses soirées. Et comme chaque année, les célébrités se sont pressées à l'une d'entre elles, très réputée, la soirée Chopard. Organisée par la marque de créateurs de bijoux de luxe, elle a notamment accueilli l'actrice Clotilde Courot. Arrivée à Cannes depuis quelques jours, celle-ci n'a pas encore monté les marches, mais elle était absolument sublime dans sa robe blanche à la coupe originale signée Valentino, dans laquelle elle a également discrètement assisté à la projection du film de Jonathan Blazer en compétition hier soir. Radieuse, la maman de la sublime Vitoria et de l'adorable Louisa étaient toutes en transparence, puisque sa robe laissait apercevoir un body couleur chair. Et elle a pu croiser sur le tapis rouge de nombreux collègues à elle dont Karidja Touré, elle aussi moulée dans une robe blanche au décolleté plongeant, ou Émilie Decken, radieuse au bras de son mari. Carla Bruni et Nathalie Portman éclatantes mais celle qui a le plus marqué, si est-il Carla Bruni, arrivée en solo sur la croisette, où elle a croisé un ex, l'ex-première dame avait échangé la robe spectaculaire violette qu'elle portait pour la montée des marches contre une robe bien plus classique noire et qui mettait en valeur sa silhouette d'ex mannequin. Petite fantaisie, le haut de la robe bustier était Rempli de plumes. Présente pour cette grande soirée, Nathalie Portman, marraine de l'événement, était aussi scintillante qu'elle l'avait été sur le tapis rouge, dans sa superbe robe. Il faut dire que l'actrice, qui a vécu quelques mois à Paris, avait un point commun avec Carla Bruni, toutes les deux portaient des bijoux au chopard pour cette belle soirée et brillaient de mille feux. Cinq membres du jury étaient également présents, Ruben Ostlonde, le président, était venu avec la réalisatrice française Julia Ducourneau, l'acteur Denis Ménochet et les deux Américains Paul Dano et Brie Larson, sublimus dans une robe ultra transparente qui la laissait presque sain apparent. Enfin, Cédric Clapiche et sa femme Lola Doyon avaient fait le déplacement tous les deux pour une rare sortie commune, et ils y ont croisé Juliette Armanet, pour la première fois sur la croisette en tant qu'actrice. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501